bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici on tricote aujourd'hui nous allons faire ce point voilà donc c'est des côtes ajourées voilà tout simplement c'est facile et c'est pas mal je trouve c'est un joli point garder le derrière voilà même le derrière est pas mal donc il est très facile à faire il faut le suivre c'est tout donc c'est un multiple de 7 plus 3 mailles plus de lisière donc 3 x 7 21 7 x 4 28 vous rajoutez encore trois mailles et vous rajoutez deux mailles voilà et ce fait sur six rangs donc on va commencer donc le premier rang on va faire une maille lisière et on va faire trois mailles en vert 1 2 3 et on va faire quatre mailles endroit 1 2 3 4 et on répète trois mailles en vert 4 mailles endroit et vous allez comme ça jusqu'au bout durant 3 en vert et on va finir par une maille lisière voilà là vous avez fini le premier rang le deuxième rang va tout simplement vous allez faire les mailles comme elles se présentent donc la maille lisière trois mailles endroit et 4 en vert deux fois si on fait le contraire hop là on recommence trois mois 4 en vert comme ça jusqu'au bout on va finir par trois endroits et la lisière et voilà maintenant on va commencer le troisième rang alors le troisième rang vous allez faire la maille lisière 3 en vert 1 2 3 2 endroit 1 2 on va faire un jeté et 2 endroits 1 et 2 et on recommence 3 en vert 1 2 3 2 endroits 1 jeté 2 endroits 2 endroits et on va finir par 3 en vert 2 endroits 1 jeté 2 endroits et on va finir par 3 en vert et la maille lisière et la maille lisière et la maille lisière et la maille lisière le quatrième on va faire la maille lisière 3 endroits 5 en vert 3 endroit 5 en vert 1 2 3 ici 1 4 5 on recommence 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 3 et la maille lisière on va faire la maille lisière on va faire le cinquième rang donc le cinquième on fait une lisière 3 en vert 1 2 3 on va faire deux ensemble 1 et 2 vous prenez les deux là et vous les tricoter ensemble on va faire un jeté d'une endroit on refait un jeté on va faire un surjet simple on passe la maille on tricote celle là et on passe la maille par dessus et on repart 3 en vert 1 2 3 2 ensemble hop un jeté d'une endroit un jeté un surjet simple hop et on repasse la maille par dessus 3 en vert hop un jeté d'une endroit un jeté un surjet simple hop et on finit par 3 en vert et la maille lisière le dernier rang on va faire une maille lisière 3 en droit 1 2 3 on passe le fil ici on va faire les deux mailles ensemble alors vous allez prendre la mailles comme ça hop celle là on va la passer de ce sens là on va la mettre sur l'aiguille et voilà et vous allez les tricoter toutes les deux ensemble et on fait trois mailles en vert 1 2 3 on fait trois mailles en droit 1 2 3 on fait deux mailles ensemble donc on prend la maille là celle là celle là ici qu'on met dans l'autre sens on les tricote ensemble 3 en vert 1 2 3 en droit 1 2 3 on reprend les deux mailles parce que si vous faites comme ça ça va être compliqué hein du coup on prend la maille celle là aussi qu'on prend la maille celle là aussi qu'on met dans l'autre sens et on les prend ensemble hop en passant le fil évidemment devant 3 en vert 1 2 et 3 et 3 en droit 1 2 3 le plus compliqué et la maille lisière c'est le dernier rang là pour retourner les mailles c'est tout après tout est simple vous l'avez déjà fait voilà et on a fini le point voilà il n'est pas dur à faire du tout voilà hop si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un j'aime abonnez vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos